Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille ouais donc là je vais parler d'un sujet qui m'agace un petit peu c'est par rapport à Kurt Zuma, je vous avoue que je voulais pas en parler parce que voilà il a fait une erreur, il s'est excusé il a payé pour cette erreur mais là apparemment les gens ne sont pas contents et ils veulent qu'ils payent encore plus voilà donc là il a payé je sais pas combien de milliers d'euros là il y a plein de partenaires qui ne veulent absolument plus travailler avec lui parce qu'il a touché un chat moi je tiens à vous dire avant de commencer à raconter le fond de ma pensée que je condamne fermement toute violence envers un être vivant je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait j'ai trouvé que la vidéo elle était horrible à regarder je l'ai regardé qu'une fois je sais qu'il y en a qui l'ont regardé plusieurs fois et qui se sont dit oh là là c'est un truc de ouf en même temps c'est un joueur de foot voilà qu'est ce que vous voulez qu'il fasse avec un chat il a tiré dedans c'est son métier c'est normal il y a des gens qui ont commencé à dire des bêtises comme ça mais bon moi tout ce que je sais c'est que ces choses là ne se font en aucun cas on fait pas ça sur un être vivant tu vois ce que je veux dire tu te mets pas en scène en train de martyriser un animal qui en plus ne t'a rien demandé t'es parti le chercher dans un refuge tu le ramènes chez toi pour le martyriser franchement je condamne fermement mais là là les gars il a payé il s'est excusé qu'est ce que vous voulez de plus donc vous vous voulez carrément l'éradiquer du sport quoi qu'il n'ait plus la possibilité de travailler j'ai remarqué que souvent vous avez un discours à deux vitesses parce que là si on vous écoute là ce qu'il a fait c'est martyriser un animal c'est absolument condamnable on va pas se mentir mais il y a plein de footballeurs qui font du grand n'importe quoi et les clubs les protègent les médias les protègent tout le monde les protège ils font taire les victimes et tout nanana vous avez oublié tout ce que romain molina il est parti soulever et donc là parce qu'il ya deux trois petites vidéos comme ça de droite à gauche là vous commencez à agir comme des personnes normales mais non mais arrêtez nous savons que vous êtes tous des menteurs tous des menteurs là c'est parce qu'il a frappé un chat mais demain quand les autres joueurs là ils frappent leur conjointe et que le club protège et fait en sorte que la femme ne porte pas plainte ils sont où là tous les défenseurs un il ya plein de joueurs là qui ont qui ont qui ont fait des violences à leur conjointe et ils continuent à jouer il ya plein de joueurs qui ont eu des actes des attitudes racistes envers des autres joueurs et qui continuent à jouer là il ya personne qui demande à ce que ces joueurs là qui te leur fonction non qu'un zuma il a frappé un chat un chat qui bien sûr on le sait est beaucoup plus important qu'une femme ou qu'une personne qui est qui est racisée on le sait en occident mais tu sais que là là cette vidéo si elle était dans un autre continent là parce que là on est dans l'occident dans le mode occidental si tu mets cette vidéo dans un autre dans un autre continent par exemple dans les vers l'asile ils vont liker cette vidéo ils vont dire ah ouais il est en train de frapper le chat juste avant juste avant de le manger donc commencer à réfléchir c'est pas parce que chez nous le chat c'est une star que ça doit être au dessus de l'être humain au dessus de tout oui il a fait une erreur il paye pour cette erreur voilà il ya une amende qui est qui est donné peut-être une suspension mais là vous voulez carrément que lui il joue plus en équipe de france il joue plus en dans il joue plus au foot quoi et vous êtes carrément parti condamner son frère parce qu'il filme oui c'est horrible ce qu'il a fait mais là son frère il joue plus au foot il n'a plus le droit de jouer au foot il est condamné parce que il a eu une attitude on va pas se mentir qui est totalement condamnable envers un chat mais tu tu as tout t'as plus le droit de travailler parce que alors qu'il ya des gens qui fracassent la bouche oh là là mais non mais c'est quoi ces justices à deux vitesses les gars vous êtes en train de nous dire quoi que c'est le chat et les animaux qui contrôlent le monde 1 mais nous on n'a rien compris nous on est là on vote pour des humains on n'a qu'à voter pour le chat ou pour les chiens si vous êtes à fond dans la protection animale je vous soutiens à 100% mais dans ce cas là arrêtons de voter pour des pour des bambins qui nous respectent même pas parce que là les politiciens ils nous voient même pas comme des chats ou des chiens ils nous voient pire comme pire que ça tu vois pas comment ils nous parlent et là là voilà on voit quelqu'un qui maltraite un chat on devrait tout tout lui arrêter alors qu'il ya des gens qui traitent des des personnes des humains et et les animaux mais ces gens là ils peuvent continuer à exercer leur travail faites vos enquêtes commencez à enquêter parce que là dans le foot moi je tiens à vous dire qu'il ya des dingueries beaucoup plus pire que ça tu comprends il ya des gens qui fracassent leurs compagnes le club 1 le club oui le club les dirigeants les joueurs tout le monde protège parce que le joueur il est fort ou parce que voilà le joueur il a une importance ou parce que le joueur il a des dossiers sur tout le monde tu comprends 1 donc commencer à vous concentrer oui coeur de zuma il a fait une erreur la vidéo elle prouve tout voilà donc il doit payer il a payé il doit avoir une suspension voilà il ya des suspensions qui sont en train de se gérer mais vous voulez carrément que le mec il arrête de jouer au foot alors que dans son équipe si ça se trouve il ya des joueurs qui font dix fois pire mais vous êtes malade vous voilà c'est quoi votre délire et je tiens à vous dire que là là dans la série a un quand un joueur noir rentre dans le terrain et que tout le club créé au racisme vous êtes la voix mais arrêtez de parler des victimes c'est quoi votre délire la justice pour tout le monde tous ceux qui sont maltraité fait agissez là c'est quoi votre délire là non les femmes c'est pas pareil non les animaux c'est pas pareil non les humains c'est pas pareil alors que tout le monde respire tout le monde fait caca et tout le monde mange commencez pas à m'énerver